Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Politique locale, un maire FN, c'est bien un maire comme les autres. Empire. Migrant de la porte de la chapelle, l'égoïsme et la xénophobie érigés en politique migratoire. Social. Après avoir réduit la place des services publics dans les quartiers populaires, on cherche maintenant à se débarrasser des associations qui aidaient les populations déshéritées. Mais à Amiens, les associations ne se laissent pas faire. Slow food, la gastronomie éthique est née. Animaux. Gros succès de la journée internationale pour l'abolition de la viande et la fermeture des abattoirs. Quatrième rencontre nationale des médias libres et du journalisme de résistance. L'information libre s'organise et se bat contre ceux qui voudraient la faire mourir. Élection après élection, le Front National grignote des sièges dans les collectivités territoriales. Que se passe-t-il dans les villes gérées par l'extrême droite ? Quels sont les choix politiques de ces municipalités ? Lors d'une journée organisée à Marseille, des militants de Bolenne et des 13e et 14e arrondissements de Marseille ont rendu compte des mesures prises par leur maire. Voilà le genre de bulletin municipal que les habitants de Bolenne reçoivent dans leur boîte aux lettres. Des idées sexistes, racistes ou autoritaristes qui se banalisent dans cette ville, gérée par la Ligue du Sud, une organisation d'extrême droite identitaire depuis 2008. S'informer sur la politique menée à Bolenne, c'est mieux comprendre les priorités de l'extrême droite. La ville compte 14 000 habitants et une brigade de gendarmerie. Mais la maire, Marie-Claude Bompard, a décidé en 2008 de doubler le nombre de policiers municipaux. Une quarantaine d'agents, dont 28, sont armés. Dans le même temps, le personnel municipal est réduit au strict minimum dans les écoles. On se retrouve à effectifs très réduits, notamment avec la réforme des rythmes. Elles sont amelées parce qu'elles font aussi, elles sont à TSEM chez nous, elles font aussi les nouvelles activités, elles sont aussi animatrices et elles font aussi le ménage. Donc elles subissent quand même pas mal de pression, elles aussi. Donc on leur dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et c'est vrai que nous, le mercredi matin, par exemple, avec la réforme des rythmes, on a deux ATSEM pour toute l'école. Des fois, il y en a une qui est malade et on se retrouve seul avec des petits. Là, c'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire qu'ils préfèrent utiliser ce budget-là à d'autres secteurs qui leur semblent pour eux plus importants que l'éducation. L'éducation n'est clairement pas la priorité. À Marseille, le Front National est à la tête d'une des mairies de secteur. Stéphane Rabier siège dans les 13e et 14e arrondissements qui comprennent de nombreux quartiers populaires. Contrairement à Marie-Claude Bompard, il n'a que des pouvoirs restreints mais arrive tout de même à laisser l'empreinte du FN dans sa politique. Il fait une crèche dans sa mairie de Noël pour expliquer que Marseille, son histoire, c'est la Provence, c'est la chrétienté, alors qu'on sait bien que Marseille, c'est bien plus riche que ça comme histoire. Et après, en termes de mesures concrètes, il vote contre les subventions aux centres sociaux, contre les projets de réhabilitation urbaine. Et puis, concrètement, il a fait baisser de 90% l'octroi des attestations d'hébergement, c'est-à-dire la possibilité pour les familles du 13e et 14e arrondissements de faire venir une partie de leur famille qui est à l'étranger pendant les congés. Et ça, maintenant, c'est quasiment interdit pour ces familles. Pour échanger les expériences et organiser la riposte, des militants de la région PACA se sont réunis le dimanche 7 juin à Marseille. Un débat nécessaire alors que les élections régionales se profilent. Un pouvoir convoité en PACA par la droite la plus dure, en la personne du républicain Christian Estrosi, et par la députée frontiste Marion Maréchal-Le Pen. Ceux-ci n'étant pas étrangers à ceux-là, tandis que le FN s'installe durablement dans le paysage communal, les gouvernements semblent directement s'inspirer de son programme xénophobe et raciste. Les discours publics se multiplient pour expliquer que, lorsque des êtres humains ont parcouru des milliers de kilomètres pour fuir des conflits ou la misère, ils ne devraient absolument pas rester sur notre sol. Dans un formidable renversement des valeurs, nous n'aurions pas vocation à les accueillir, toute générosité étant en la matière coupable. L'affaire du campement de la Porte de la Chapelle à Paris, démantelée pour des raisons sanitaires, officiellement, mais sans proposition d'hébergement derrière, est une énième manifestation de cet égoïsme odieux qui voit la France refuser l'accès à des conditions dignes de vie aux demandeurs d'asile. Mais il faudra bien qu'un jour, les responsables de ces politiques inhumaines qui provoquent la mort de milliers de personnes à nos frontières répondent de leurs actes devant nous. Après les expulsions de la Chapelle et de la Alpajol, lundi 8 juin, plus d'une centaine de migrants ont trouvé refuge au jardin partagé du Bois d'Ormois, mis à disposition en urgence par son association. Nous sommes jeudi après-midi, ni le gouvernement ni le maire ne proposent de solution après trois jours d'attente. Le jardin doit être libéré en fin d'après-midi. Plusieurs associations, surtout des individus dérivants, qui s'en occupent. Au départ, il y avait la LBH et le Parti communiste après l'expulsion de la Chapelle. Mais sur la Chapelle, je crois que c'était le secours populaire ou catholique qui passait pour les voir, pour leur parler. Et depuis, c'est un peu tous les militants, des riverains surtout, qui passent, nous apportaient un peu de nourriture. Ce qui frappe quand on arrive dans ce jardin, c'est l'aspect totalement improbable et improvisé de la prise en charge de ces personnes. Où sont les élus responsables ? Le maire du 18e, Éric Lejoindre ? La maire de Paris ? Mais que fait l'État ? Ce sont finalement un groupe de jeunes et de riverains, de militants de gauche qui gèrent le problème à bras-le-coeur. L'urgence, c'est la mairie de Paris. Parce qu'à partir du moment où Anne Hidalgo a commencé à reprendre ce que nous disons depuis lundi, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite un lieu, au moins provisoire, pour accueillir collectivement les migrants, les associations, les partis qui sont à leur côté, pour justement pouvoir enregistrer les droits d'asile de manière tranquille, pas à la va-vite. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il faut un hébergement. Même si, d'après les informations que nous savons, Cazeneuve s'oppose à cette décision. On voit bien qu'il y a un coin qui est à mettre entre la mairie de Paris et le gouvernement. Contrairement aux mensonges qui sont dits depuis des jours et des jours, la France est le mauvais élève en termes de droits d'asile en Union européenne. Ce jeune migrant marocain a passé trois mois avec les migrants au métro de la Chapelle. Il nous livre de l'intérieur son point de vue. Maintenant, il n'y a aucune solution pour les immigrants, pour le logement. Et même pour la situation, à dire régler la situation du papier, il n'y a pas encore une solution. Il faut que la France soit avec la paix, dans les pays arabes, les pays africains, il faut qu'elle soutienne le développement. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais l'immigration, ça ne s'arrêtera jamais les gens qui viennent ici. Et même si la France ferme les frontières, ça ne s'arrêtera pas. Au-delà de la prise en charge en urgence de ces migrants, qui s'est révélée être un vrai fiasco par l'immobilisme dont ont fait preuve les élus, c'est l'absence de politique d'immigration de la France et de l'Union européenne qui est mise en exergue. 40 000 migrants sur l'île de Lesbos, mais aussi la catastrophe de Lampedusa, nous rappellent à nos responsabilités. De ces migrants, manifestement, ils ne sont pas d'accord sur la suite à donner à ce que j'appellerais aussi, entre guillemets, c'est assez pathétique et lamentable. J'espère que très rapidement, la raison va revenir. Je pense que notamment les responsables de leur formation politique les inviteront à adopter une autre attitude et à penser d'abord à la situation de ces migrants qui ont un hébergement qui les attend. Comme l'écrit le journal Le Monde, 11 jours après l'expulsion, les migrants sont toujours dans la rue. On peut se demander qui est lamentable dans cette affaire. La réduction des dépenses publiques de 50 milliards annoncées l'an dernier et la baisse de la dotation de l'État aux collectivités de 11 milliards, le tout sur 3 ans, commencent à produire leurs effets sur le monde associatif. Dans toute la France, les associations se trouvent menacées par la réduction drastique des subventions. Les chiffres sont alarmants, avec une augmentation des redressements ou liquidations judiciaires d'associations de 25% par rapport à 2014 et de 52% par rapport à 2013. À Amiens, en Picardie, ce sont par exemple les associations Roux Libre, Cardan, Bras Zéro, Femmes en Mouvement ou encore l'Antenne Santé Plus qui ont été contraintes de licencier leur personnel, voire de mettre purement et simplement la clé sous la porte. Mais un collectif des associations citoyennes s'est formé, le CLAC, qui est passé à l'action le 29 mai dernier. On a prévu une balade urbaine en termes d'organisation. Les élus d'Amiens et d'autres villes font des balades urbaines. C'est très à la mode. Demain, la métropole et M. Gess, Mme Courin, en font une. On en fait une cet après-midi. On a vu avec les services de police qu'il n'y avait pas d'ébordement. Même s'ils sont là-bas. Vu que c'est une balade urbaine, les élus ont le droit de le faire. On a le droit de le faire aussi. On a prévu plein de banquartes. Donc on va vous faire participer à la balade urbaine. Ce sera la même chose d'appeler nos départements et la région. Mme la préfète, on a interdit l'accès à la rue de la République. On revient sur un autre service de l'État, la DDCS, qui finance plus l'association, qui les engage de plus en plus au niveau des sociétés. On va essayer d'aller le remettre à l'intérieur de manière plus scientifique et plus gentille. Et on vous remercie de nous avoir reçus, d'avoir pris part à ce document collectif. Et on vous laisse donc aussi une petite endroge très sympathique. Je ne dis pas que vous allez arriver dans votre bureau quand même. L'alcoolmétrie, on est bien sur l'institution, on n'est pas au niveau des personnes, des institutions. C'est important de vous le dire, M. le directeur. Et nous allons continuer notre balade urbaine. M. le directeur de la DDCS nous a reçus il y a quelques minutes. On n'a pas souhaité un rendez-vous. On a dit qu'on reviendrait pour un rendez-vous, dédaigner le rendez-vous. officiel. Quand il y avait du monde dehors et qu'on avait d'autres balades à continuer, on lui a remis le courrier du collectif et il nous propose une prochaine rencontre qui reste organisée avec les membres du collectif. Certainement pour vous dire nos revendications de manière précise, sachant qu'il avait connaissance au niveau national de la démarche. Il n'était pas surpris. On lui a laissé le panneau pour qu'il puisse mettre dans son bureau. On ne sait pas s'il va le faire. On est surtout là pour représenter beaucoup d'associations qui vont bien ou qui vont mal ou qui vont bien et qui iront mal, c'est certain, dans les années à venir. Et pour dénoncer aussi l'austérité parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup et nous, on est en plein dedans, on va dire. Donc, ce n'est pas évident. je laisse un peu Romain parler. Et comme dit Christelle, c'est l'initiative du collectif de plusieurs structures associatives qui sont en difficulté et qui vont le devenir. Et l'action a été préparée par des responsables bénévoles associatifs, des salariés d'association et des adhérents aussi de certaines associations qui ne sont pas membres de conseil d'administration. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un collectif en devenir avec un maximum de structures en difficulté ou qui vont le devenir. D'où ce rassemblement pacifique cet après-midi avec Christelle qui est une des co-organisatrices de cette marche citoyenne. Balade urbaine citoyenne. La gastronomie qui ne s'adresse qu'à nos estomacs n'est pas vertueuse, affirme le journaliste Carlo Petrini. Quand on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes et qu'on jette la moitié de toute cette nourriture et que dans le même temps on détruit les sols, on gaspille l'eau et on martyrise les animaux, il devient urgent de ralentir. L'altergité est allée à la rencontre de l'initiateur du Slow Food qui invite à considérer la question de l'alimentation d'une manière beaucoup plus globale. Alors Carlo Petrini a créé Slow Food. Alors Slow Food, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est manger lentement ? Est-ce que ça se résume à ça ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Je vais découvrir ça dans quelques instants. Slow Food, c'est une association internationale qui a été fondée en 1989 à Paris qui mobilise aujourd'hui près de 1 million de personnes dans 150 pays, des producteurs, des chefs cuisiniers, des activistes, des universitaires, des chercheurs autour de la défense d'une nourriture bonne, propre et juste. Je suis très heureux qu'il ait imprimé ce livre parce que l'idée de gastronomie aussi en France n'est pas très claire. On parle toujours de recettes. La gastronomie, c'est une science holistique. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la biologie, c'est la génétique. Au niveau humaniste, c'est l'anthropologie, histoire, économie, économie politique. On mange du saumon d'élevage, bourré d'antibiotiques et du poulet, élevé en batterie. Dans notre chariot, on dépose toujours plus de produits inventés par les spécialistes du marketing, bourrés de sel, de sucre, de conservateurs, d'acidifiants et d'arômes artificiels. Le mouvement international Slow Food, basé en Italie, s'érige contre ce diktat de la malbouffe et propose une autre voie. Il faut réapprendre à manger, réapprendre le goût. Chacun, à chaque niveau, peut agir. La gastronomie, il est devenu propriété privée des grands chefs. Les grands chefs, ils sont devenus maîtres à penser. Je suis atteint de la malédiction de Top Chef. C'est-à-dire que le soir de la semaine où je mange le plus de la merde, c'est le soir où il y a Top Chef. 30 secondes ! Nous sommes engagés à réaliser cette union chef et paysan. Et c'est ça, c'est la gastronomie libérée. Avec les chefs responsables. Je fais partie de la nouvelle génération de chefs. Nous, on croit en cellulard. Et être responsable, c'est faire attention à ce qu'on achète, faire attention à ce qu'on jette aussi. Faire attention à la qualité des produits qu'on donne aux gens. Mais je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne l'ai même pas appris à l'école. Il devrait y avoir des cours de culture culinaire. Et là, je pense qu'on pourra sauver les choses. Bastien, tu peux distribuer ça ? Oui, oui, oui. On a fait un événement qui s'appelle We Feed the Planet. Nous nourrissons la Terre. On va réunir des milliers de jeunes producteurs paysans afin de créer un réseau international et de donner un message très clair au monde. En fait, un message très, très fort qui dit que sans les petits producteurs, on ne pourra pas nourrir la planète. Et donc, c'est du 3 au 6 octobre, à la clôture de l'exposition universelle. On donne rendez-vous à tous les mouvements internationaux de l'alimentation à Milan. Et dès aujourd'hui, on fait un grand appel aux journalistes, aux politiciens, aux entreprises, aux citoyens à soutenir cette campagne pour inviter les jeunes africains, asiatiques, d'Amérique latine à leur donner le droit au voyage et à l'hospitalité pour rencontrer leurs collègues du monde entier et pour débattre de nourrir la planète. Et si une gastronomie bonne, propre et juste passait également par l'abolition pure et simple de la viande. Samedi 13 juin, dans de nombreuses villes d'Europe, on marchait pour exiger déjà la fermeture des abattoirs et des cages. À Paris, ils étaient 1500 à scander des slogans comme « Stop au cauchemar, fermons les abattoirs, on nous ment, les animaux ne sont pas des aliments ». Nous sommes de plus en plus nombreux à être choqués par l'abattage des animaux. Certains internautes ne regardent même plus les vidéos postées sur la manière dont sont traités les animaux non-humains tellement c'est horrible. C'est pourquoi des humains de tous genres ont manifesté pour la fermeture des abattoirs à Paris et dans d'autres villes du monde le 13 juin 2015. Les animaux pour les laissent en plus en plus en plus la libération en plus maintenant pourquoi il faut maintenant De nos jours, nous savons que les humains n'ont pas besoin de produits d'origine animale pour vivre en bonne santé. Des millions de végétariens et végétaliens le prouvent. Aujourd'hui, nous savons nous nourrir sainement sans collaborer au carnage des boucheries et des pêcheries où des milliards d'êtres animaliers sont mis à mort. Des centaines de personnes de Lille, Marseille, Strasbourg, Rennes et Lyon sont venues en bus pour manifester contre l'injustice envers les animaux par l'abolition de l'élevage et de la pêche. Dans le passé, d'autres injustices ont été abolies ou réduites comme l'esclavage humain ou le statut inférieur assigné aux femmes. Pourtant, la conscience collective de l'époque croyait que c'était une valeur majoritaire et éternelle. Une marche pour la fin du spécisme aura lieu à Genève et au Canada et dans plusieurs villes du monde le 22 août 2015. Jamais la défiance envers les grands médias n'a été aussi forte dans la population française. Et pourtant, les médias libres, alternatifs, pas pareils, citoyens, demeurent méconnus du grand public. Qu'il s'agisse de journaux papiers, de télés participatives, de radios associatives, de sites web ou de l'altergité, il résiste à l'emprise des groupes capitalistes et à celle de la publicité sur l'information. Il défend une conception exigeante de la démocratie. Il s'efforce enfin de tenir malgré la précarité et l'absence de subventions. Une soixantaine de ces médias se réunissaient fin mai à Mémac, en Corrèze, à l'occasion des quatrièmes rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance. Ici, on est à Mémac, en Corrèze, un tout petit village corrésien. Les rencontres nationales des médias libres et du journalisme de résistance, c'est des rencontres pour essayer de coordonner un petit peu les médias libres et trouver des solutions à leur survie, souvent, plus qu'à leur vie. On n'a pas les aides de Picsou Magazine, de Télestar et compagnie. On se débrouille avec nos petits moyens et c'est bien ce qui fait qu'on est en difficulté aujourd'hui. Et l'intérêt d'aide à la presse nationale qu'on réclame avec un financement pérenne, c'est justement de sortir sur précarité. Ce qui s'est passé justement depuis un an, c'est qu'on s'est structuré en tant que médias libres dans une coordination permanente des médias libres grâce à ces rencontres. L'idée, c'était d'avancer dans notre organisation, désigner des mandats, avancer sur des chantiers, les aides à la presse, un fonds de soutien pour les médias libres, comment on se coordonne en interne, comment on fonctionne. Et pour ça, on a utilisé cette année des outils d'éducation populaire, des débats mouvants, des ateliers, des jeux également pour rendre ça un peu plus ludique. Il y a différents médias, il y a des radios, il y a des télés, il y a des sites web, il y a des presses papier, donc ça c'est bien. Il y a des associations aussi. Il y a des associations qui défendent les usagers de nos médias. On va passer notamment en la télévision, on aura passé plus de temps à la fin de notre vie devant la télévision qu'à l'école. L'éducation aux médias, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on a travaillé avec le collège. On a fait le choix d'aller regarder les journaux télévisés de TF1 et de France 2 de lundi soir pour comparer et faire une analyse des images, du son et des contenus. Le sujet de l'alerte à la bombe prend une place très importante sur TF1 alors que c'est seulement une brève sur France 2. Sur TF1, ils savent que c'est une fausse alerte mais ils en rajoutent avec des plans et des commentaires rondonnants qui ne donnent pas de vraies informations et qui arrivent à aborder le sujet du 11 septembre. Des échanges avec le public ont également été organisés sous forme de projection de films en présence des réalisateurs, parfois des protagonistes et sous forme de débat. Ce que font aussi les médias libres c'est qu'ils vont voir en quelque sorte les gens d'en bas. Enfin les gens d'en bas, oui, les gens de la base. Beaucoup des médias dominants qu'on entend, par exemple Le Monde, j'y ai beaucoup bossé mais il y en a d'autres, une réaction très spontanée c'est toujours d'aller voir ceux du haut, d'aller voir les ministres, d'aller voir les préfets, d'aller voir les chefs d'entreprise, d'aller voir les gens qui ont le pouvoir. Yanis Jolintas, réalisateur franco-grec, a présenté « Ne vivons plus comme des esclaves » dont le titre est un slogan de lutte en Grèce. On a récolté pas mal d'images de ce slogan dans plein d'endroits du monde, dans des luttes et aujourd'hui c'est vrai qu'il participe un petit peu de ces slogans dans le monde qui portent un vent nouveau de lutte contre la résignation pour se mobiliser et reprendre nos vies en main pour ensuite pouvoir travailler à notre émancipation qui nécessite donc faire un travail d'éducation populaire, d'information, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu soutenir pendant ce week-end en particulier cette rencontre nationale des médias libres et du journalisme de résistance qui pour moi est l'une des clés pour reprendre nos vies en main. Il faut déjà reprendre l'information en main. On a un super site. On a un génial site web qui va bientôt beaucoup évoluer au vu des discussions du jour. Donc c'est médias-libres au pluriel pour un org. Il y a les textes essentiels, il y a la liste de nos médias signataires. Vive les médias libres et le journalisme de résistance. Voilà, cette édition de Votre Alterjité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi comme Monique, Jean-Louis de nous soutenir financièrement comme vous pouvez le faire sur Tipeee. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas où est passé l'argent ? Dans la poche des actionnaires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501